Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va voir un jeune royaume de ouf il en faut beaucoup pour me surprendre et là j'ai été surpris on va aussi voir mon kvk qui vient de pop et d'autres prédictions mais avant cela les amis comme d'habitude comme d'habitude des amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord on est déjà près de 1500 c'est énorme merci les amis vous avez le lien en premier en première ligne de toutes les vidéos donc n'hésitez pas à nous rejoindre vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis commençons tout de suite par les events rien de particulier de pop faut dire hier on a eu la crise de séroli et le roi des cartes le roi des cartes que j'ai fait sur constantin comme je voulais indiquer mon constantin est d'ailleurs presque fini vous me posez souvent la question en parlant de commandant quand vont pop les deux nouveaux commandants infanterie ils ne sont pas encore là donc on va bientôt les avoir je pense qu'on les a d'ici 15 jours allez si je me trompe pas on est mercredi on devrait avoir une annonce de patch à venir je pense peut-être dans la journée avant que cette vidéo ne soit publiée ou demain mais à mon avis d'ici vendredi d'ici trois jours on va avoir une annonce de pop d'event des pop de maintenance plutôt que d'event et regardez justement en parlant d'event j'ai un nouveau logo le petit tam tam de la lutte des huit mon kvk a commencé alors j'y suis vous le voyez le gros 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 avantage mais sans c'est énormissime cet avantage il n'y a pas de brume sur ce kvk donc c'est magique pas de brume rien à découvrir ça c'est vraiment de la balle et donc on retourne sur ce petit icône on le voit on a les chroniques alors c'est ça qui fait plaisir même si c'est un kvk de transition on va pouvoir voir les chroniques et bien se faire plaisir je vais vous faire d'ailleurs une vidéo dédiée tips sur ce nouveau kvk la lutte des huit on a guerre et conquête ou bien évidemment on a de la collecte et on a des petits rewards qui font plaisir alors c'est pas tellement pour les cristaux que c'est bien mais c'est plutôt pour les clés et pour les pièces anciennes donc on ramasse vite collecté chaque jour on aura un nouveau système des nouveaux items classiquement c'est comme les events saisonniers puisque là ça pop au tout début du kvk la volonté des anciens on a gloire passé qui débloque après va capturer la forteresse croisée vous connaissez classiquement on a les succès croisés il faut aller chercher il faut bombarder sur le kvk puisque il faut y aller on a les battus on a tout on le reverra d'ailleurs on va aller voir le magasin tout de suite s'il est identique le magasin vous voyez j'ai déjà des pièces j'en ai j'en avais quelques unes qui me restait du dernier kvk et notamment par exemple le la pièce de conquête que j'ai pouvoir claquer et puis aussi quelques pièces de saison mais pas grand chose au niveau des plans c'est tout pareil tout pareil que les kvk héroïque en thème classique la lutte des 8 sans essai un héroïque en thème c'est une saison de conquête comme les autres donc on a le même store peut-être que le patch va apporter des modifications nous verrons bien à ce niveau là en parlant justement de kvk on a toujours les mines de cristaux on y reviendra dans une vidéo dédiée encore une fois la lutte des 8 je vous parlerai d'optimisation et on a aussi là le centre de recherche classiquement aucune nouveauté de ce côté là si on regarde au niveau des teams sur mon kvk puisque maintenant qu'on a pop on peut aller voir le classement il y avait ce tableau qui avait été fait hier regardez où les puissances sont comparées de tous les deux camps puisqu'on est soit en 3 contre 5 soit en 4 contre 4 je vous avouerai que même moi à ce stade je n'ai pas encore compris si on était 4 ou si on était 3 alors peut-être c'est moi qui n'ai pas suivi peut-être c'est moi qui suis à l'ouest c'est tout à fait possible en revanche si on regarde le cumul des deux camps ce n'est pas si déséquilibré que ça puisque mon camp a une puissance de 118 millions et si on regarde bien le camp adverse a une puissance de 121 millions et si on va plus loin et qu'on va voir le classement du royaume et pourtant on est le seul impérium il n'y a qu'un seul royaume a qui est notre allié ce qui veut dire que les baies de notre royaume ne plaisantent pas sont vraiment des terres de ouf si on regarde la puissance des alliances les SOS sont les premiers à 13 milliards 7 les WOS les seconds à 13 milliards 5 donc déjà on est confortable le 11 58 11 milliards 5 et le si on prend le 4ème le 18 69 et à 11 milliards 4 et 5ème et encore nous donc dans les cinq premiers on a quand même trois alliances on devrait être détente le 11 58 et le 18 69 si je dis pas de bêtises le 18 le 11 58 et ici c'est nos adversaires et l'autre a qui est le 18 69 sont nos alliés donc normalement normalement sur le papier si on fait pas n'importe quoi dans les cinq plus grosses alliances on y est même dans les six plus grosses alliances où mon camp est cinq fois donc c'est la puissance fait pas tout on verra aussi en termes de mise à mort on peut regarder tout de suite les mises à mort regardez 12 56 12 58 on retrouve les v 58 de 18 85 je crois pas qu'ils soient avec nous 18 69 18 top donc normalement aussi là on est bien on a une large avance en termes de mise à mort en revanche en termes de puissance individuelle regardez on a certes les deux premières passes avec au rock et mutzlinger mais par la suite on voyait le 18 69 18 93 18 07 donc il y a des petites baleines un petit peu partout on va voir ça sera peut-être pas et même ça ne sera pas c'est quasi sûr car les b en face sont vraiment des machines apparemment ce sont des gros b ça sera peut-être pas aussi facile que certains ont pu le penser en parlant de kvk peut-être pas aussi facile qu'on pouvait le penser on va se repencher sur le kvk du 19 16 du 18 46 et du 1415 1415 de notre ami oroni et regardez ça fait une petite recherche tac on se retrouve sur le c1 10 63 il y a toujours la brume et certains commencent à faire des petites prédictions avant justement l'ouverture de la prochaine zone elle est drôle cette prédiction qui est passée sur facebook regardez ce que certains s'amusent à prédire à prédire ce qui va se passer donc on a 1916 1886 en haut à gauche 1846 1862 en haut à droite 1415 1910 en bas à droite et le petit poucet de ce kvk 1855 1819 en bas à gauche la prédiction dit le 1846 va il a déjà la zone 5 1 qui est au nord il va écraser le 1916 je fais que commenter le slide il va écraser le 1916 et donc prendre toute la zone 6 il va de son côté au sud il va laisser ou se faire prendre la zone par le 1415 et le 1910 et tout comme le 1916 le 1855 va rester chez lui un petit peu plus même puisque il ya une zone 5 à gauche qui en rouge vif qu'il ne prendra pas du tout et donc la terre du roi sera au 1415 au 1910 pourquoi car le 1846 va s'épuiser totalement sur le 1916 et il n'aura plus la patate pour aller déloger le 1415 qu'est ce que je pense de cette analyse du plus gros kvk en cours et bien je pense qu'elle n'est pas tout à fait exacte il est possible encore une fois qu'il y ait un accord qui soit fait entre certains royaumes sur la terre du roi par exemple le 1415 peut faire un accord avec le 1855 ou avec le 1916 malheureusement ça peut aller que dans ce sens là parce que le 1846 il n'y aura jamais d'accord avec le 1916 ou avec le 1415 alors je dis jamais à ce stade là mais peut-être les choses peuvent changer mais ça a tellement trash talké je ne vois pas comment il peut avoir un accord entre le 46 le 16 et le 15 je vois vraiment pas comment il peut s'entendre en revanche de l'autre côté il peut avoir un accord avec n'importe lequel d'entre eux c'est pour ça que je pense que les terres du roi peuvent être partagées différemment on va bien voir mais à mon avis ce sera pas aussi simple que ça en parlant de simplicité et justement de trash talk souvenez-vous le 1556 de notre ami godfizer qui devait s'inscrire pour faire un méga kvk contre le 1400 et le 1412 ça pendant bien 15 jours trash talké de dingue et regardez le même et il y en a plein en ce moment c'est l'affaire le drama du moment suite au message alors vous avez le message je vous remettrai le screen sur le discord bien évidemment on a ce mail qui a été envoyé par le roi du 1556 qui dit que finalement on va pas s'inscrire parce que on a mal aux mains parce qu'on doit aller chez le dentiste parce que parce que parce que et donc finalement le 1556 ne va pas s'enregistrer moi même j'ai pas compris pourquoi contre le le 1412 et le 1400 alors ils n'étaient pas sûrs de tomber contre eux mais avec cet enregistrement tardive et vu leur puissance il y avait de grandes chances qu'on se retrouve avec un nouveau plus puissant des kvk encore une fois mais ça sera pas le cas le 1412 et le 1401 eux se sont inscrits du coup ça trash talk sa tone ça provoque de ouf et on voit depuis 24 heures plein plein de même je vous en montre deux le premier et celui là et personnellement il m'a beaucoup fait rire ce petit même 1401 1412 et le 1556 qui prend la sortie qui n'y va pas clairement il fuit le kvk et c'est le cas en tout cas c'est l'impression que ça donne si vous êtes sur le 1556 et je sais que certains sur le discord sont sur le 1556 n'hésitez pas à nous donner des explications car c'est vraiment étonnant qu'à la dernière minute comme ça le 1556 décide de pas s'inscrire ou c'était une technique volontaire justement et prévu depuis le début on en sera plus dans les jours qui viennent à présent les amis on va aller voir ce jeune royaume qui m'a vraiment scotché avec des futurs méga baleines vous allez voir c'est un truc de ouf c'est l'un d'entre vous qui m'a parlé de ce royaume qui m'a dit va voir ce royaume c'est un royaume de déglinguer on est sur un royaume hors saison hop là on va aller le voir donc c'est un tout récent royaume regardez j'ai créé un compte là-bas parce qu'on ne peut pas rentrer dessus c'est le royaume de corse justement nos amis les corses un Chicago dit bisous à vous les amis le 23 41 il a 10 jours 11 heures donc il est tout jeune je ne peux même pas aller dessus vous le voyez il est en saison de préparation il est tellement jeune qu'on ne peut même pas aller voir ce royaume c'est pour ça que j'ai créé un compte et d'ailleurs je vais switcher tout de suite sur ce compte on se retrouve donc sur ce compte qui ferait pas lire de puissance le compte que j'ai sur le 1002 puisqu'on se retrouve à 15 933 de puissance une puissance destructrice les amis je me suis bien pris la tête à monter l'hôtel de ville niveau 8 alors bien pris la tête ça m'a pris une heure mais c'est toujours une heure bien relou vous savez ce que c'est pour pouvoir voir le classement de ce royaume puisque quand on arrive avec un nouveau compte j'ai la brume mais je peux accéder au classement seulement à partir du niveau 8 et donc regardons le classement les puissances d'alliance déjà on remarque que les puissances sont standards 138 millions 109 millions 108 millions les HH je ne sais pas ce que c'est la nationalité peut-être ça le dit non on sait pas ce que c'est la nationalité de ces alliances mais en tout cas elles sont déjà c'est eux qui ont la main sur le royaume c'est réglé et ce qui va vous étonner en tout cas moi ce qui m'a étonné si vous avez déjà vu plus ou si actuellement vous êtes sur un très jeune royaume que vous venez commencer le jeu vous commencez un compte et que vous avez des joueurs plus puissants n'hésitez pas à venir me le montrer parce que là ça calme de ouf regardez puissance individuelle le royaume à dix jours on a un joueur à 40 millions le mec il est d'éther il est vénère synchronus qui est dans l'alliance 41 WH le mec à 40 millions de puissance c'est oufissime regardez regardez le dixième joueur par exemple il à 3 millions le troisième joueur il à 9 millions 4 en dix jours c'est déjà des très belles puissances le deuxième à 26 millions déjà lui il est vénère aussi le premier 40 millions et le mec à 40 millions il a eu 40 millions au bout d'une semaine ça fait trois jours qui bouge plus trop c'est énorme le mec est quasi en t5 il les a pas encore mais il va les avoir sous très peu de temps les autres sont en t3 le mec il est en t5 il doit pouvoir rouler sur tout le monde il est des tentes de ouf j'aimerais bien savoir la nationalité de ce joueur mais c'est assez affolant sur son kvk saison 1 il va clairement rouler sur tout le monde évidemment si on regarde les plus d'infos le mec est quasi pas de mort il a il a les envois d'éclairage en standard ressources récoltées il a que dalle et dans ressources il a que dalle même en point de meurtre il a rien du tout mais il a quand même déjà tué deux millions de t4 donc le mec se bat et il se bat contre d'autres joueurs il se bat pas que contre les plus faibles il n'a pas tué tant que ça de t2 et de t1 et donc déjà deux millions de t4 tués donc deux millions de points de meurtre un t4 c'est quasiment 1 pour 1 ou c'est 1 pour 1 si je ne dis pas de bêtises est-ce qu'il nous donne le nombre de points non il nous donne pas je crois que c'est 1 pour 1 en t4 c'est assez affolant ce compte je pense qu'on a affaire à une future méga baleine et si on regarde d'ailleurs au niveau des autres classements le niveau d'hôtel de ville et ben forcément il n'y a que deux mecs qui sont niveau 25 les deux premiers du classement et bien évidemment synchronus est arrivé en premier enfin il aurait pu se réveiller tardivement est arrivé en premier sur ce niveau là drapeau d'alliance point de roi d'expédition regardez ils sont déjà tous les deux au niveau 72 alors ils n'ont pas encore terminé ça ne serait tardé mais en tout cas ils n'ont pas encore terminé en 10 jours niveau 72 les mecs sont vraiment des terres de ouf et en point de mise à bord individuelle évidemment on les a vus c'est pas eux qui sont en tête c'est les HHS on a déjà un mec à 5 millions 6 effectivement je pensais qu'il serait en tête mais non c'est un royaume où les mecs sont vraiment vénères et d'ailleurs lui il a quoi comme point de mise à mort est-ce que c'est des ah non lui c'est plus ventilé donc il y a quand même une grosse différence même si Venom est en tête c'est plus classique par rapport à son royaume c'est plus classique par rapport à sa puissance intéressant malheureusement pour toi Venom je ne pense pas que tu conserves la tête du classement de point de meurtre longtemps dès que le KVK va commencer à mon avis nos deux amis Cronus et Double D vont faire très mal si vous tombez face à eux il est fort possible que vous prenez cher donc n'hésitez pas en commentaire si ou sur le discord mais sinon en commentaire de la vidéo si sur votre royaume qui est récent ou lorsqu'il était récent vous avez déjà vu plus que ça 40 millions en 10 jours c'est énorme je me rappelle Baba a créé un nouveau compte sur un nouveau royaume justement pour le monter je n'ai pas souvenir qu'en une semaine parce qu'on était sur une semaine là encore une fois il est moins de 10 jours qu'en une semaine il soit monté à 40 millions il est monté très vite il est arrivé il a eu 5 millions immédiatement mais 40 millions clairement le mec doit tout acheter tous les jours pour être à ce niveau sinon je ne vois pas comment c'est possible franchement même le mec à 26 millions déjà il doit bien lâcher je me souviens moi qui ai débuté sur le royaume alors si je ne dis pas de bêtises j'étais sur le royaume 11-94 de mémoire sur le 11-94 avant d'avoir des mecs à 40 millions il a fallu attendre il me semble 2-3 mois 2 mois facile John The Fair était le plus haut joueur et il avait mis du temps là on voit bien qu'on a affaire à une autre génération et à des mecs vraiment vénères allez on retourne sur le 12-56 les amis on finit les amis avec une news sur les deux nouveaux commandants infanterie dont je vous parlais en début de vidéo il y a bien évidemment plein d'infos qui sortent officielles, non officielles des infos notamment sur les armes qui semblent être des fuites mais on n'a pas de garantie à ce stade qu'elles soient vraies si vous remarquez comme je vous l'ai dit les leaks sont maintenant totalement interdits par Lilith donc même si vous voyez des screens, des skills sur le Facebook même le Facebook groupe, le Facebook officiel qui sont postés par certains ou sur des discords ceux qui partagent ces leaks s'exposent à des bannes de la part de Lilith c'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas vu de gros streamers publier ces leaks là moi non plus, je vous en parlerai uniquement lorsqu'ils seront officiels et dispo car bizarrement je n'ai pas envie de manger un permban je n'ai pas envie de ça pour le moment on verra plus tard par la suite deuxième info les amis et ça c'est du bon on va normalement avoir un concours je vais vous lancer un concours avec le retour du jeu des statues je vous publierai un set de statues il faudra deviner ce qu'il se cache derrière ces statues et bien évidemment il y aura des rewards à la clé je suis en train d'organiser ça je vous en dirai plus prochainement lorsqu'on aura bien avancé là dessus et que tout sera carré et que ça sera parfait à ce stade là je vous en parle en avance de phase parce que ça me fait plaisir mais vous inquiétez pas je vais revenir vers vous sur le sujet je sais que le jeu des statues les dernières vous avez beaucoup plu donc on va le reprendre ça me fait plaisir et j'espère que ça vous fera plaisir à vous aussi les amis les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colos un pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous les amis qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock